Ok, je peux l'actualiser ? Non, en plein. Et du coup, pendant que ça défile, c'est comme ça l'écran en fait ? Oui, on va en retour en direct. J'attends de me donner le signal ? Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence virtuelle et à ces journées portes ouvertes virtuelles dans un contexte un petit peu particulier que vous le savez tous. Voilà, c'est une première pour notre université, pour l'histoire des autres établissements je pense, mais nous résumissons de vous accueillir dans ce contexte pour cette première prise de contact qui précèdera d'autres prises de contact, potentiellement sur notre campus un peu plus tard dans l'année. Alors, toutes les présentations, je suis accompagné d'une de nos étudiantes en deuxième année, Jade Séquipe, qui nous parlera un petit peu plus tard lorsque moi-même j'aurai fini de faire une présentation un petit peu générale, que j'espère suffisamment détaillée, mais courte également pour qu'il y ait du temps et bien pour les questions et les échanges. Moi-même, je suis Michel Terrasse, directeur de la faculté de droit et doyen d'autres facultaires séances juridiques politiques et sociales. Dois-je en demande, c'est ça ? Merci. Alors, je vais vous parler des études de droit un peu en général, et puis particulièrement chez nous, et également des débouchés dans les métiers du droit, puisque les études de droit préparent logiquement à exercer des métiers dans ce domaine, dans cette discipline qui est, je vais vous le voir, très vaste, au-delà des domaines que l'on a habituellement à l'esprit. La présentation que je vais faire, on va revenir sur un certain nombre de points que vous voyez à l'écran, sur nos spécificités à l'UCLI, qui sont assez nombreuses, et puis, bien sûr, notre projet facultaire, qui est centré sur l'apprentissage et le bon apprentissage de la matière par nos étudiants. Alors, en ce qui concerne nos formations, et celles qui vous intéressent, je pense, prioritairement pour les élèves en lycée, notamment en terminale, et bien, la licence de droit est évidemment le diplôme principal de premier cycle que nous proposons avec d'autres formations que je vais évoquer. Notre licence de droit est livrée sur la base d'une convention avec l'université de l'Union 2, et donc, vous obtenez au cadre des 3 ans, si tout se passe bien, et bien, un diplôme officiel, un diplôme d'État, qui vous permet notamment de poursuivre un master, mais également d'intégrer un certain nombre de professions, et plus fréquemment de passer quelques concours. Ensuite, toujours pour les primo-entrants, donc post-bac, une de nos spécificités est un diplôme franco-yarlandais, proposé en partenariat avec notre partenaire yarlandais, c'est Maynard University, je vais en reparler dans quelques instants. Deux ans d'études se passent à Lyon, donc dans les cours classiques, normaux, de la licence de droit, avec des cours complémentaires en anglais, notamment, principalement, tournés vers le droit de Kranlo, le droit anglo-américain, et la troisième année, il se déroule en Irlande intégralement, pour, et bien, compléter cette formation et obtenir, voilà, l'issue des trois ans, donc, non seulement la licence de droit, mais également le diplôme irlandais équivalent, qui est un Bachelor aussi, j'en reparlerai dans quelques instants. Une nouveauté pour la prochaine rentrée de septembre 2021, c'est un double diplôme, comparable à celui que je viens d'évoquer, mais cette fois avec notre partenaire londonien, la City University London Law School, à Londres au cœur de la City, le concept est même, deux ans à Lyon, avec les cours de droit français, la licence, et des cours complémentaires de droit anglais, enseignants anglais, et une troisième année intégralement à Londres. Petite précision pour cette formation, compte tenu de son caractère récent, elle ne figure pas en tant que thème en parcours sud, donc si vous êtes intéressés, il faut postuler pour la licence de droit classique, et en mentionnant votre projet de formation motivée, l'intérêt pour ce diplôme. Donc, une fois que vous obtenez ces diplômes, la licence de droit à titre principal, vous pouvez poursuivre votre formation, et en pratique c'est ce qui se passe, en Master, à l'UCLI, ou bien dans une autre faculté en France, ou à l'étranger, comme c'est le cas, pour un certain nombre de nos étudiants. Donc, les masters que je viens d'évoquer, à l'UCLI, les étudiants ont la possibilité de suivre un master en droit privé, avec une spécificité des droits de l'enfant et de l'étention générale, mais c'est un master en droit privé. Nous avons un master en droit des affaires, par rapport aux droits internationales et des affaires, dont les courses sont délivrés exclusivement en anglais, et là aussi en convention avec l'Université Lyon 2. L'Institut des droits de l'homme de l'UCLI dispose également d'un master en droit international et européen, délivré en convention avec l'Université Grenoble-Alpes. Donc, avec cette offre, plus un master digital law and data management en convention en coopération avec notre business school, et bien il y a une offre qui est relativement étoffée, et qui probablement sera plus étoffée lorsque vous-même, et bien vous finirez votre licence. Une de nos spécificités également du CLI, c'est que nous proposons aux étudiants et étudiantes qui le souhaitent de suivre dès prévu de leur licence un parcours complémentaire. Donc, il faut commencer à se spécialiser. Donc, il s'agit habituellement d'une vingtaine d'heures en plus chaque semestre pour ne pas surcharger avec votre formation. Donc, vous voyez la liste de ces diplômes, en commençant par le deuxième, Diplôme Universitaire Droits et Sciences Po, Diplôme Universitaire Kramano, Diplôme Universitaire Etat Civil, Diplôme Universitaire Droits du Ténat et du Développement Grave, World Foreign Policy, à nouveau venu pour la rentrée prochaine Criminologie, et le dernier et le premier, donc Préparation au concours administratif et Diplôme Universitaire Joyeux Digital, sont plutôt destinés à des étudiants en post-licence. Ce qui peut vous intéresser, n'est pas dans un premier temps. En plus, vous voyez, du Diplôme Universitaire Droits et Sciences Po, il y a la possibilité aussi d'intégrer une préparation IEP en coopération avec la faculté de lettres du CLI, permettant aux étudiants de préparer le concours pour entrer en première année. Donc, en substance, ce serait pour ceux qui n'auraient pas réussi à intégrer les IEP directement post-là. Donc, pourquoi pouvez-vous être intéressés par ces Diplôme Universitaire complémentaires ? Eh bien, parce que si vous avez déjà intérêt pour le droit des personnes et de la famille, par exemple, avec le Diplôme Universitaire Etat Civil, pour le climat et le développement durable, pour les relations internationales, en ce qui concerne World Foreign Policy, pour la climatologie, etc., vous pouvez commencer à vous spécialiser, et ça, c'est assez rare, puisque habituellement, en droit de spécialisation, il y a davantage de vos masters. Là, ce que l'on vous propose, eh bien, c'est de commencer à acquérir des compétences spécifiques, et notamment professionnelles, qui pourront vous servir pour intégrer les masters, et ensuite pour intégrer le monde professionnel. Le droit d'utilité du développement durable, par exemple, a été lancé l'année dernière. Il a rapidement rencontré un succès significatif, parce que c'est un domaine émergent du droit qui, eh bien, va générer un besoin d'experts à l'heure actuelle, par exemple. Alors, revenons un peu plus précisément sur le premier des doubles diplômes que j'avais évoqués en parlant de ma licence. Donc, le double diplôme, licence de droit, Bachelor, Célineau, en partenariat avec Maynouth University en Irlande. Donc, Maynouth est à 40 minutes en train, approximativement, de Dublin. Ça devrait être 1 à 25 minutes en voiture. Donc, c'est le grand Dublin, pourrait-on dire. C'est une ville campus. Donc, il y a un campus historique et un campus nouveau. Et la ville de Maynouth, eh bien, vit autour de ce campus, à toute proximité de Dublin. Pourquoi cela pourrait vous intéresser ? Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut que je vous dise qu'il y a un nombre de places à sécurité. Une soixantaine. Cette formation est aussi proposée sur notre site à Messia, dont vous le savez, à Antilles. Donc, une soixantaine de places, avec un nombre de fonds de lecture assez aidés. L'Irlande, c'est un pays très dynamique, d'une part, et vous le savez probablement, c'est depuis le 31 janvier 2020, et encore plus après le 31 décembre 2020, cela va être le seul état membre de l'Union Européenne où la langue est en pleine, et où le système juridique est à l'accord de l'Amérique. Ce qui constitue, en fait, un facteur d'attraction pour les investissements étrangers, et notamment en Europe, fondamental. Vous savez probablement, la plupart des sièges européens des grandes entreprises, notamment technologiques, Google, Facebook et autres, sont à Dublin. Donc, le besoin d'expertise juridique à Dublin, et sur la plage juridique de l'Union, en fait, est très important. Donc, il peut y avoir un intérêt, évidemment, pour des étudiants français, d'envisager un avenir professionnel sur l'Union Européenne, surtout, je pourrais dire, eh bien, le fait d'avoir, au terme des 3 ans du cycle, une maîtrise, non seulement du droit français, mais aussi du droit de Carlo et maîtrise de la langue juridique française et de la langue juridique anglaise, eh bien, nous donnent des atouts, en fait, qui sont rares dans la population, on va dire des étudiants de droit, que ce soit en France ou en Europe, et donc, si vous envisagez, si vous souhaitez envisager une carrière qui peut avoir une dimension internationale, que ce soit en France ou ailleurs, eh bien, là, vous avez, en fait, un atout très significatif, et, par exemple, avec le diplôme irlandais, qui est un diplôme d'État, vous pourrez accéder à la profession, passer des examens et accéder à la profession d'avocat en un an, de soliste, et si vous avez le titre, d'ailleurs, vous pouvez, en fait, le faire reconnaître de façon assez facile dans les autres pays, eh bien, où le système juridique est là, comme en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Le nouveau double diplôme avec Londres, eh bien, présente les mêmes caractéristiques à certains égales, donc, c'est une licence de droit et un LLB, pour un bachelor of loans. Alors, le Royaume-Uni, comme vous le savez, n'est plus un état membre de l'Union. Néanmoins, Londres, eh bien, est une place centrale mondiale en termes d'affaires, de finances, et cela génère, en fait, une expertise et un marché juridique tournant autour des affaires qui est unique, en fait, au monde. Même après le Brexit, qu'on peut regretter, eh bien, Londres restera Londres, parce qu'il y a cette culture pluriséculaire autour des affaires, des affaires mondiales, et l'expertise juridique. Donc, l'idée, c'est que, eh bien, les futurs étudiants qui seront dans cette formation puissent envisager une carrière juridique internationale, et particulièrement dans le monde des affaires. Là aussi, le nombre de places sera limité, une trentaine. Le processus de sélection sera assez strict parce qu'il s'agit de suivre deux formations en parallèle, et donc, la maîtrise de l'anglais comme pour le double diplôme de la clientèle Nord sera un critère essentiel, mais la capacité de travail également, puisque le rythme sera assez aidé, pas différencié. Voilà, deux ans à Lyon, et une troisième année à Londres avant potentiellement poursuivre un master, ou en France notamment, ou en Angleterre, ou dans d'autres pays anglophones. Voilà quelques informations sur l'origine scolaire de nos étudiants. Alors, jusqu'à l'année dernière, il y avait, vous savez, des filières spécifiques au lycée, la filière économique et sociale, la filière littéraire, la filière scientifique, les filières technologiques. Ces indications sont là pour vous rappeler en quelque sorte que le droit est une science sociale. Donc, logiquement, les élèves qui ont étudié en filière économique et sociale, eh bien, peuvent être portés en quelque sorte vers les études juridiques. Mais ces chiffres sont aussi là pour vous indiquer qu'il n'y a pas une filière prédessinée au droit. Donc, les étudiants qui ont fait économique et sociale, des options maintenant plutôt dans ce domaine, eh bien, se retrouvent assez bien en droit parce que c'est une science sociale, parce que le droit est destiné à régir les rapports dans la société, les rapports entre individus, entre entreprises, entre les individus et l'État. Donc, le règne est logique. Les étudiants qui ont eu des options, les élèves qui ont eu des options plutôt littéraires, eh bien, réussissent actuellement plutôt bien en droit, également parce qu'ils ont le souci de la terminologie, ce qui est un fondamental endroit et qu'ils ont l'appétence et le souci, en fait, de la langue. Et le droit est une discipline, en fait, très formelle, et donc la maîtrise, en fait, de la langue, des notions est fondamentale. Les élèves qui ont eu des matières plutôt scientifiques réussissent bien également, eh bien, parce qu'ils ont une capacité d'abstraction qui a été cultivée dans les matières scientifiques, leur permet, eh bien, de résoudre les exercices spécifiques en droit, comme des pratiques, par exemple, où il faut, en fait, eh bien, délire une règle générale, une application concrète. Ça, c'est l'exercice d'une capacité d'abstraction. En ce qui concerne les filières technologiques, puisque parfois les élèves ont étudié le droit, eh bien, un nombre de candidatures, certains, viennent de ces filières-là. Les difficultés ne sont pas inexistantes pour ces élèves, même si, eh bien, des exemples de réussite intéressants existent. Alors, très rapidement, sur les conditions d'admission sur la licence, eh bien, nous sommes un établissement sélectif, à la différence des établissements publics. Pourquoi ? Parce que nous avons un nombre de placidités, comme vous le voyez. Et donc, compte tenu du nombre de candidatures qui est sur un rapport approximatif de 10 candidatures pour une place, nous nous devons, eh bien, de sélectionner les dossiers. Approximativement 400 places à Lyon et 100 places à Annecy. Les critères de sélection ne sont pas exclusivement académiques. Les normes sont importantes, puisque nous voulons vérifier votre capacité à réussir dans les études de droit, et ne pas nous engager dans une voie, en fait, qui serait sérieuse. Ensuite, les appréciations de vos enseignants sont fondamentales, également, puisqu'on recherche des étudiantes et des étudiants avec un état d'esprit qui correspond à nos valeurs de réussite, de l'engagement, de la solidarité. Et puis, le projet de formation motivé. Compte tenu du nombre de candidatures pour le nombre de places, nous avons à cœur, je pense que c'est dans l'intérêt de nos futurs étudiantes et étudiants, eh bien, d'accueillir ceux qui veulent vraiment venir chez nous, puisqu'il y a une ombre en faculté de droit à Lyon et en France. Donc, notre intérêt et votre intérêt, c'est qu'il n'y aille chez nous que ceux qui veulent vraiment venir chez nous. Idéalement, il faudrait organiser des entretiens pour ça, mais ceux qui réalisent contenu le nombre de candidatures. Donc, dans votre projet de formation motivé, dites-nous pourquoi vous voulez faire du droit ou pourquoi chez nous plus particulièrement. Je passe sur les unités d'enseignement, puisque je pense que le temps, malheureusement, court trop vite. Voilà, ça, c'est la maquette de première année. Approximativement une vingtaine d'heures par semaine, en face à face, sur site, et puis l'équivalent en travail personnel. Donc, le droit est bien une matière nouvelle, la plupart du temps, parfois complexe. Il y a du travail personnel à fournir en continu sur le semestre. Il ne faut pas apprendre forcément par cœur les articles de code ou d'autres textes de loi de géants présents, mais il faut développer rapidement une capacité au raisonnement juridique. Et c'est ce qu'on commence à faire dès la première année. C'est ce qui est l'objectif de la licence du premier cycle. C'est que vous connaissiez les matières fondamentales, mais que vous ayez acquis aussi le raisonnement juridique. En fait, il frappe lourd des bons juristes. Une de nos spécificités, une de nos forces, c'est le taux de réussite. Alors, comme je l'ai dit, on sélectionne les dossiers, et puis l'encadrement propre à l'utile, le suivi, les conditions d'études font que notre taux de réussite, c'est-à-dire que nos taux de réussite sont, je dirais, plutôt appréciables. Vous le voyez, pour l'année dernière, 83% de réussite en première année, 93% en deuxième année, 97% en troisième année. Après seconde session, en première session, parfois, certains étudiants n'ont pas la moyenne, mais en seconde session, ils réussissent à valider. Donc, c'est des taux de réussite en point de faute particulièrement élevés, qui découlent, eh bien, des spécificités que j'ai commencé à évoquer et que je vais détailler un peu plus. L'accompagnement et notamment dans l'orientation universitaire et professionnelle, eh bien, fait partie de nos forces. c'est dans l'ADN, en quelque sorte, de notre institution, sur la faculté de droit et l'université. Les effectifs et la maîtrise des effectifs sont au centre aussi de notre projet. Pour que l'apprentissage se fasse dans de bonnes conditions, eh bien, le nombre est un paramètre fondamental. Donc, les cours magistraux, chez nous, en vagues très générales, sont, eh bien, entre 100 et 150 étudiants. Donc, vous êtes en amphithéâtre dans ces conditions-là, ce qui vous permet beaucoup plus facilement d'interagir, et en tout cas, dans des conditions relativement optimales d'apprentissage. Et en train de déléger, certains éléments sont encore plus importants, puisque c'est là que se fait l'apprentissage du raisonnement, au travers des exercices. Les groupes sont de 20 à 25 étudiants, ce qui permet du contrôle continu, des échanges avec les enseignants, et c'est le cœur, encore une fois, de l'apprentissage. L'international est un de nos axes stratégiques. Depuis de nombreuses années, on incite fortement les étudiants à faire des mobilités, en troisième année notamment. Je vous ai parlé des doubles diplômes au niveau licence et au niveau master. L'enseignement en langue anglaise aussi, mais pas de l'enseignement de langue sans strict, mais l'enseignement du droit en anglais est également très répandu chez nous. Outre les matières juridiques, nous proposons aux étudiants de la fac de droit, comme nous étudiants du CLI, des matières d'ouverture à d'autres disciplines, grâce au département de formation humaine de l'UCLI. Donc vous voyez, vous pouvez découvrir la psychologie, la criminologie, la langue des signes, et bien d'autres originalitaires, en quelque sorte, du catalogue de formation humaine. Le projet personnel et professionnel est également une option qui permet aux étudiantes et aux étudiants de réaliser un projet de cet ordre. Ça peut être l'organisation d'une conférence, l'interview d'avocats sur une question particulière, l'interview de parlementaires, je vous donne des exemples des années précédentes, ou le procès des fictifs des super-héros. L'idée, c'est de réaliser en fait un projet professionnel qui n'est pas strictement, forcément strictement, lié à une matière juridique, mais qui fait appel à des compétences, notamment de futurs juristes, et des compétences professionnelles qui lâchent des compétences relationnelles. L'enseignement de l'anglais, comme je le disais, est assez développé, grâce à un partenariat avec l'École de Traduction en Relation d'Internet et l'Esprit, au terme de l'apprentissage de l'anglais sur les trois, vous avez une licence, vous avez un certificat de l'esprit, qui atteste officiellement de votre niveau de maîtrise de la langue anglaise, et les cours de droit en anglais que j'évoquais, qui sont nombreux dès la première année et qui sont optionnaires en fait. Les étudiants ont le choix de, sauf s'ils sont dans des double diplômes en anglais, mais les étudiants ont le choix de suivre certains des cours en français ou en anglais. L'origine de cette stratégie, c'est, et je pense que ça vous vient à l'esprit naturellement, c'est que, au collège et au lycée, un certain nombre d'entre vous sont dans des classes européennes, des classes bilingues, et l'idée, c'est de pouvoir continuer en fait, cette trajectoire dans les études de droit également. Les métiers. Donc, une fois que vous aurez fait votre licence, vous ferez très probablement un master, parce que la plupart des professions juridiques, qu'elles soient réglementées ou pas, supposent un niveau minimal de bac plus 4, donc un master 1, et tout souvent, en réalité, en pratique, un bac plus 5, donc un master 2. On peut, enfin, un catalogage comme un autre, mais ayant une approche, en fait, basée sur les différentes branches du droit. Alors, il y a d'abord une grande branche du droit, qui est le droit public, avec le droit constitutionnel, administratif, collectivité territoriale, marché public, ainsi de suite. Et donc, il y a des métiers spécifiques au droit public. Vous pouvez être avocat ou avocat en droit spécialisé en droit public, dont vous allez gérer les contentieux, notamment des collectivités territoriales. Il y a beaucoup de choses en urbanisme et en marché public, entre autres. Il y en a de plus en plus en environnement. Mais également, vous pouvez être fonctionnaire. Lorsque vous êtes spécialisé en droit public, eh bien, vous pouvez intégrer la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, ou, en tant que juriste, la fonction publique hospitalière. Dans le droit privé, les métiers sont plus nombreux. C'est là, c'est des métiers du droit privé qui accueillent la majorité des diplômés en droit. On distingue les professions réglementées. Pourquoi elles sont réglementées ? Parce qu'il faut les intégrer, il faut passer des examens et ou des concours. Donc, il y a des avocats, des magistrats, des greffiers, vous voyez, des notaires, des commissaires comptes, des commissaires judiciaires, et ainsi de suite. Donc, eh bien, il faut généralement au moins un bac plus 4, mais en pratique, les étudiants attendent d'avoir un bac plus 5 avant de tenter les examens et les concours, puisqu'ils ne sont pas en nombre, vous pouvez dépasser un nombre de fois limités parfois. Et les professions du secteur privé qui ne sont pas réglementées, essentiellement en entreprise, eh bien, accueillent là aussi, finalement, la majorité des étudiants en droit, puisque, eh bien, vous pouvez intégrer une entreprise, un service juridique d'entreprise, une banque, une assurance, eh bien, sans examen ou concours particulier, mais ça supposera d'avoir une spécialisation dans tel ou tel domaine qui est intéressante pour l'entreprise. Donc, vous avez des exemples de fiscalité, notamment RH, ressources humaines, contrats internationaux, propriétaires intellectuelles et autres. Et puis, dans le domaine du droit européen international, il y a aussi des métiers spécifiques, que ce soit en tant qu'avocat, en tant que motaire, en tant que magistrat, mais aussi en tant que bien fonctionnaire. Dans les institutions européennes, commissions, conseils de l'union, hôte de justice, parlement européen et autres. Et puis, dans les, dans les, bien, dans les, la fonction publique française, mais tournée vers un personnel, comme le ministère des Affaires étrangères. Puis, beaucoup d'emplois, en fait, dans les ONG, les associations et les groupes de lobbying, notamment à Bruxelles, en fait, qui travaillent autour des institutions et qui recrutent, en fait, des spécialistes du droit européen. Dernièrement, et c'est un domaine qui va connaître un essor important, dans le domaine du droit du numérique, ou en tout cas, dans le domaine, où le numérique, en fait, a un impact sur l'écosystème, notamment sur le droit. Et bien là, il y a un champ, en fait, immense qui s'est ouvert il y a quelques temps, protection des données personnelles, révélation de l'intelligence artificielle, éthique de l'intelligence artificielle aussi, blockchain et tant d'autres exemples. Comme vous le savez, les développements et les développements technologiques, en fait, sont rapides, nombreux, et ils ont un impact destructif, en quelque sorte, très important sur l'ensemble de la société. Et le droit doit répondre, en fait, à ces changements. Et donc, il est indispensable que les juristes aient un degré de maîtrise suffisant de ces technologies pour pouvoir exercer leur métier et leurs compétences. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'exemples, je ne peux pas malheureusement les détailler, mais l'idée, c'est de vous dire que, si vous investissez, si vous avez un intérêt pour la technologie, et bien, développer le risqueur avec l'anglais, en fait, c'est une des deux compétences qui vous permettront de vous distinguer d'autant mieux, en fait, et bien, de tous les autres, ce qui peut être un objectif, et bien, de votre formation. Et je passe la parole à Jade, qui comprétera utilement les propos. Merci, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jade Seki, je suis étudiante en deuxième année de licence de droit à l'UQI, et donc, je vais essayer de façon la plus complète possible de vous parler de la vie étudiante à l'UQI, et aussi mon ressenti en tant qu'étudiante. Donc, comme il vous a été expliqué précédemment, je suis dans licence de droit classique, je ne fais pas de double cursus. La question est assez souvent demandée concernant la charge de travail et la différence avec les lycées. Effectivement, il y a une différence, mais il suffit d'être assez organisé dans son travail, autonome et méthodique en droit. Et pour ça, chaque début de semestre, deux semaines sont consacrées à la méthodologie, la méthodologie juridique. Et à l'issue de ces deux semaines, il y aura un examen de méthodologie qui vous permettra d'appliquer ce que vous avez vu en théorie durant les deux semaines précédentes. Donc, effectivement, au niveau des heures de cours, ça change un petit peu de judicé. Le travail personnel peut être plus conséquent, du moins, il est différent. Je voulais insister avec vous concernant les changements qu'il y a pu y avoir durant la crise sanitaire. Donc, nous sommes en distanciel. Nous faisons nos cours via Teams, donc en visio. Nous avons nos examens qui sont maintenus en distanciel. Nous devons rendre chaque semaine nos travaux dirigés, c'est-à-dire des devoirs. Les cours sont divisés en cours magistraux, c'est-à-dire des cours qui sont normalement dispensés en amphithéâtre, et des TD qui vous permettent donc d'approfondir certaines notions vues lors des CL. Concernant la vie à l'UQI, la vie étudiante, donc il y a une vie étudiante active avec un BDE qui permet d'organiser des rencontres entre les étudiants, et parfois même entre les étudiants de différentes écoles au sein de l'UQI. Il y a différentes associations, une salle de sport, voilà, vous pourriez faire plusieurs sports ou des activités que vous pouvez peut-être faire en dehors. Donc, il y a un point important au fait qu'à l'UQI, on nous encourage à suivre peut-être une activité ou à s'engager, ce qui nous permet d'avoir une vie étudiante déjà plus enrichie. Et donc, pour ma part, par exemple, j'ai pu, avec le mollerie de l'UQI, participer à des maraudes, donc pour donner un peu de notre temps à des personnes sans-abri, leur apporter un peu de nourriture, par exemple. Il y a également l'association FEDECATO, qui permet d'organiser des challenges entre les différentes écoles au sein de l'UQI. Nous avons également, nous avons l'habitude de dire entre étudiants que nous sommes dans des locaux qui sont propis de ce travail. Il y a beaucoup d'étudiants, et c'est vrai que, par exemple, notre BI, notre bibliothèque universitaire qui est très riche en ressources, on permet aussi, lors de nos pauses entre deux cours, par exemple, d'aller travailler, d'avancer sur nos TV, de travailler en silence. Nous avons également, toute la journée, un live chat qui est organisé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. et je crois que c'est qui. Voilà. Alors, je prends la première question, n'est-ce pas non ? Quel niveau d'anglais est requis pour la licence en Irlande ? Merci. La question, c'est un niveau B2, en entrée. Donc, vous connaissez probablement le référentiel. Normalement, c'est, je crois, dans la sortie du lycée, les étudiants doivent être en, pas loin, B2 normalement. Il y a, en fait, une évaluation d'autres niveaux de langue, ou sur dossier, ou par biais d'un entretien. C'est les deux pour vous donner le standard. Durant la licence, y a-t-il la possibilité de continuer l'apprentissage d'autres langues ? Oui. Alors, c'est une de nos spécificités que j'ai omises. Nous proposons aux étudiants et aux étudiants qui, lorsqu'ils le souhaitent, de suivre deux langues différentes. Donc, anglais, allemand, espagnol et italien. Sur la base d'un partenariat avec une autre école, nous pouvons proposer des langues moins fréquentes, en cas de sens, dans l'offre. Mais les quatre langues principales sont celles-ci. Majoritairement, les étudiants et étudiants prennent lorsqu'ils font deux langues anglais et espagnol, mais vous pouvez continuer l'allemand ou l'italien si vous l'étudiez auparavant. Et puis, même, commencer, même s'il n'est pas forcément recommandé, en fait, de commencer une nouvelle langue en première ligne. Ce n'est pas impossible. Est-ce que toutes les formations sont accessibles sur Parcoursup ? Toutes, sauf le double diplôme avec l'ombre que j'ai évoquée, puisque la finalisation est assez récente. C'est le calendrier Parcoursup, fait que les demandes doivent être transmises assez tôt, dans le semestre. Mais vous avez la possibilité, comme je le disais, de candidater sur la licence de droit et de mentionner votre intérêt dans votre projet de formation de TV. C'est une partie du dossier. Vous verrez et vous expliquez un petit peu votre souhait, votre candidature. C'est un peu une aide de candidature. Et puis, voilà, une des nouveautés pour cette année, pour les candidats intéressés par notre site ANSI, c'est que les formations sont en Parcoursup, la licence de l'AIR. Donc, toutes, sauf le double diplôme avec l'ombre. Quel est le coût de la licence de droit dite basique ? La licence de droit, pas basique, mais... sans les diplômes universitaires complémentaires ou hors de diplôme. Alors, nous appliquons ce que l'on appelle le quotient familial, donc pour prendre en considération le revenu des familles. Et donc, il y a un certain nombre de tranches tarifaires. La tranche la plus basse, c'est celle qui correspond aux tarifs boursiers. Cette année, cette tranche se situe à 2100 euros de mémoire. Et ça, c'est la tranche numéro 12, en quelque sorte. Enfin, c'est la tranche numéro 12. Et la tranche numéro 1, qui est... Il y a un opposé qui correspond à la tranche supérieure basée sur les revenus supérieurs dans l'échelle. Il s'agit là aussi, pour cette année, de 7800 euros. Donc, vous voyez, il y a une amplitude importante. Et cette amplitude reflète notre effort et l'effort du client, en fait, pour modérer le plus possible des frais de scolarité en fonction des ressources des familles. Je peux préciser, puisque ça peut avoir son importance, que ces frais de scolarité ne sont pas destinées à réaliser des profits. L'UQI est une association à but non lucratif. Et donc, l'objectif, eh bien, c'est d'être à l'équilibre, puisque c'est la ressource principale de l'UQI. Peut-on faire un master en droit à l'UQI ou seulement une licence ? Oui. Alors, la plupart de nos étudiants, eh bien, sont dans notre cycle de licence. Certains d'entre eux, à l'issue de la licence, en fait, poursuivent en master chez nous, parce qu'ils ont trouvé, en fait, une spécialité qui les intéressait. Donc, je les ai évoqués, droit à person des affaires, droits de l'enfant et des personnes vulnérables, droits européens et internationaux, ou droits et management. Beaucoup de nos étudiants, aussi, poursuivent en master dans d'autres facultés, que ce soit à Lyon, à Aix-en-Provence, à Paris 1, à Paris 2, à Aix-Marseille, je suis peut-être dit, à Strasbourg ou à l'étranger. Ce qui est très bien, ça veut dire, en fait, que nos étudiants, en fait, peuvent poursuivre leurs études ailleurs, puisqu'ils disposent d'un diplôme d'État. Et, ce qui, elle reflète aussi, en quelque sorte, du souhait, parfois, pour les étudiants, puisqu'ils ont acquis des bases, en fait, des bases solides dans la discipline juridique et qui n'étaient pas solides dans le raisonnement, eh bien, ils se sentent, en quelque sorte, davantage armés pour aller dans des contextes où, eh bien, l'encadrement sera un petit peu différent. Donc, voilà, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. Peut-on faire un stage d'immersion ? Oui. Les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement encouragés, ils sont fréquents chez les étudiants, donc, dès la première année, on est souvent beaucoup en troisième année. Donc, on stipule des conventions de stage nombreuses et très facilement. Et, eh bien, les cabinets, les juridictions, les études et autres, en fait, accueillent avec, généralement, avec plaisir nos étudiants qui ont, généralement, la réputation d'être sérieux, compétents. Donc, voilà, c'est possible, fortement encourager, d'ailleurs, on a une structure qui accompagne les étudiants et les étudiantes dans la recherche de stage. Et souvent, ils trouvent spontanément et donc, ensuite, on stipule des conventions de stage. Disposez-vous de résidences universitaires pour les étudiants en même temps ? Oui. Il y a deux résidences, en fait, qui sont affiliées à l'UCLI et gérer directement, me semble-t-il, par l'UCLI, qui ne sont pas très loin de notre site Saint-Paul-Nicarno. Et puis, nous avons un service logement qui est particulièrement efficace et donc que vous pouvez contacter. Je crois qu'il y a des simulateurs aussi par rapport au budget que vous pourriez mettre. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Service logement UCLI, ils sont, encore une fois, très, très compétents. Donc, vous n'aurez aucune difficulté à trouver, en fait, un logement qui correspondra à votre souhait et à votre budget. Ça peut être une chambre chez l'UCLI, enfin, au sein d'une famille, une résidence publique, Crou, une résidence PD, des appartements, etc. Donc, l'offre est assez pléthorique. Quelles sont les spécialités à choisir en classe de première pour pouvoir être admise à l'UCLI ? Oui, c'est une question, en fait, qui est assez récurrente ces dernières années. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que, en fait, vous n'étudiez pas le droit avant l'université. Par définition, vous ne connaissez pas trop la matière. Comme je le disais tout à l'heure au sujet de l'origine et de la provenance des étudiants, le droit, c'est une science sociale. Donc, si vous avez choisi des options qui sont dans ce domaine-là, donc géopolitique, histoire et autres, bien, c'est assez logique que vous puissiez penser au droit. Mais, en fait, il n'y a pas de pré-retour. Ce que je veux dire, c'est que, comme le droit est une discipline universitaire qui n'a pas été épilé pratiquement pas avant, et bien, ne soyez pas soucieuses et soucieux, en fait, de vos choix d'options. Ce que je dis habituellement aux élèves qui me posent la question ou aux parents, c'est que si vous voulez faire médecine, si vous hésitez entre médecine et droit, et donc vous déménagez, en quelque sorte, les deux pistes, ou ingénieurs, etc., avec de l'ingénieur, je présume que pour intégrer ces autres formations, en fait, il vaut mieux avoir fait des matières scientifiques parce qu'il ne sera pas réunis pour intégrer le droit. Donc, choisissez les options qui vous intéressent et qui sont potentiellement stratégiques pour d'autres filières, mais pour le droit, eh bien, il n'y a pas de prérequis. Si je peux dire. Si je peux dire. Oui. Moi, j'ai préparé un bac scientifique et j'ai pas eu de difficultés, par exemple, être en retard par rapport à certaines personnes parce que, comme on vous l'a dit, c'est une nouvelle matière que généralement les élèves n'étudient pas au lycée, donc il n'y a pas besoin de prérequis justement en particulier. Voilà, il faut être bon dans toutes les matières. Une autre question, est-ce que les admissions se font périodiquement par région ont bien été possible d'être acceptés dans le tour ? Ça, c'est une de nos spécificités aussi. Nous ne sommes pas, en quelque sorte, liés par le recrutement au niveau de l'académie. Donc, en fait, en pratique, on a un peu pas la moitié des candidatures qui nous arrêtent qui viennent d'autres académies, d'autres départements, et dans notre population étudiante, eh bien, il y a des étudiants d'un peu partout en France, voire de l'étranger, de plus en plus. Je ne sais pas si vous, vous êtes de Lyon. Mais voilà, je dirais presque la moitié de nos étudiants, en fait, qui viennent d'autres villes et d'autres régions. Les documents mentionnent est-ce que de langue obligatoire ? Lesquels ou quand ? Eh bien, pour les filières, en fait, où les cours sont partiellement enseignés en anglais, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse mesurer un niveau P2. Alors, parfois, vous allez avoir une attestation, un certificat, puisque dans le lycée où vous étiez, ou de façon, sur votre initiative personnelle, vous avez passé et obtenu, en fait, un certificat. Ou alors, lorsque vous vous habitez dans un pays anglophone, vous avez étudié dans un lycée international en France ou ailleurs, eh bien, la maîtrise de l'anglais, en fait, va de soi. Lorsque vous n'avez pas de certificat ou pas passé d'examens spécifiques et autres, eh bien, c'est là qu'on mesure votre maîtrise sur la base des notes, sur les bulletins, et puis, qu'elles échellent sur la base d'un entretien oral, en fait, pendant une dizaine de minutes habituellement. Le diplôme est-il reconnu par l'État ? Merci pour votre réponse. Oui, le diplôme, comme je l'ai dit, nos diplômes sont délivrés en convention avec l'Université Lyon 2, qui elle-même est accrédité par le ministère de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes d'État. Donc, à l'issue de la licence, en fait, eh bien, vous avez une licence de droit délivrée par l'Université Lyon 2, et donc, c'est un diplôme d'État, autrement appelé, donc, diplôme officiel. Donc, oui, c'est l'équivalent de ce que vous auriez, en fait, dans n'importe quelle autre faculté. Et quel est le volume horaire de la double licence par rapport à la licence classique ? Alors, pour la double licence avec l'Irlande, je dirais, c'est une trentaine, une quarantaine d'heures en plus par semestre. D'accord ? Donc, ça fait en moyenne 4 à 5 heures en plus par semaine, 3, 4, 5 heures en plus par semaine. Donc, c'est pas rien, et parfois, c'est encore gérable. Et pour le double diplôme avec Londres, c'est probablement un petit peu plus, donc, compter 5, 6 heures en plus par semaine de face à face, de cours, et puis, le travail personnel qui va aller. Jacques pourra peut-être le préciser, mais pour la licence normale, il y a ce que je disais, c'est 20 heures de face à face, mais ensuite, il y a la préparation des travaux dirigés et autres, donc, il faut compter une trentaine d'heures aussi, de travail personnel dans le camp, si vous avez des travaux à rendre, etc. Donc, ça fait des semaines assez chargées. Il est important néanmoins, ça c'est un petit conseil, surtout en ces saisons, de préserver bien du temps pour les activités sportives, que vous faisiez, enfin, pour vous agréer aussi un petit peu. C'est vrai, donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est gérable. La double licence en partenariat avec l'Université de Londres sera-t-elle possible sur le campus d'Annecy comme pour l'Iran ? Non, ce n'est pas prévu pour la rentrée de septembre 21. Sur le campus d'Annecy, vous avez la possibilité de faire le double diplôme d'Iran. C'est déjà le cas pour la première promotion qu'on a accueillie cette année. Mais pour les raisons, en fait, il y a un encadrement du Torah sur ces natières-ci. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas impossible que ce soit le cas après septembre. Donc, on va débuter à Lyon. Et puis, une fois que les choses sont lancées, c'est indédiatement quelque chose qu'on mettra en place. Ce n'est pas pour septembre 2021. Si notre dossier n'est pas retenu la première année, pourrons-nous intégrer les clients en deuxième ou troisième année ? Oui, c'est possible. Chaque année, on a des admissions parallèles en deuxième et en troisième année. Le processus est hors parc conçu. C'est pour les clients entrants. Donc, on examine le dossier. de la même façon que pour le post-bac, mais avec des éléments complémentaires, puisqu'il y aura probablement des notes obtenues dans une autre discipline, ou dans une autre stade. Et puis, peut-être aussi des éléments si vous avez fait une césure ou autre. Donc, c'est possible en tout cas. Si l'on souhaite faire un double diplôme comme licence de droit, bachelor, civil law, doit-on faire un DECRAN law en même temps ? Oui, en réalité, les enseignements du DECRAN law vont être intégrés en quelque sorte dans le double diplôme. Donc, ce n'est pas en plus, en fait, c'est intégré. Donc, vous avez les enseignements du DECRAN law plus quelques cours complémentaires, notamment, en fait, spécifiquement droit irlandais. Voilà. Donc, ça correspond au volume que j'évoquais tout à l'heure. C'était la dernière question. Ah non, il y en a une autre. Le coût d'information de droit classique peut varier pour les non-boursiers ? Tout à fait. Cela varie en fonction, eh bien, du quotient familial. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a 12 tranches de tarifs. Et donc, en fonction des revenus, des ressources du foyer, des ressources qui sont présentées, eh bien, il y a un tarif impliqué à une tranche donnée. Et donc, on essaie d'échelonner le plus possible pour que le tarif corresponde le plus possible, eh bien, aux capacités. Pouvez-vous rappeler les options dont vous disposez ? Il y en a beaucoup, en fait. En réalité, la licence, c'est un tronc commun qui représente, on va dire, 80% des apprentissages. Vous n'avez pas de choix, en fait. Vous allez devoir faire du droit constitutionnel devant les personnes, devant la famille, etc. Voilà. Ça limite, en quelque sorte. Mais il y a une unité, chaque semestre, qui est une unité transversale. Donc là, vous faites des langues, potentiellement des modules de formation humaine, un projet personnel et professionnel. Approche du monde contemporain. Parfois, vous avez des options entre approche du monde contemporain ou histoire, un cours en droit français ou un cours de droit enseignant en anglais. En deuxième année et en troisième année, il y a encore plus d'options depuis cette année. Il y a des options en droit de l'environnement, en droit numérique, par exemple, en droit des étrangers et de la nationalité, etc. Donc, chaque semestre, vous avez un jeu d'options, mais dans l'unité transversale. Mais globalement, le tronc commun est ce qui rassemble la plupart des étudiants. Ensuite, il y a des victimes universitaires complémentaires que j'évoquais tout à l'heure pour commencer à me spécialiser dès la première année. C'est plutôt en droit public ou en science-po, plutôt en relation à la personne, plutôt en droit des personnes de la famille, plutôt en cas de l'eau, etc., etc. À partir de quand faut-il s'inscrire ? Les candidatures, eh bien, sont faites selon quel endroit il n'y a pas poursuivre. Je pense, habituellement, cela débute vers le 15 janvier jusqu'au 15 mars. Donc, il faut saisir la candidature en droit par poursuivre dans ce laps-là. Ensuite, eh bien, nous, on examine les dossiers progressivement. On prend les réponses dans Parcoursup, dans le courant du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril. Les réponses vous sont communiquées par la plateforme à partir de début mai. Et ensuite, eh bien, si vous acceptez, si vous avez été accepté, si vous acceptez la proposition, il y a un processus de pré-inscription administrative et puis ensuite, l'inscription définitive qui suppose l'obtention du baccalauréat. Donc, habituellement, c'est à partir du 5-10 juillet pour la dernière étape du processus d'inscription. Doit-on faire du droit en train de se spécialiser ensuite dans le domaine de la diplomatie ? Traditionnellement, il y a différentes possibilités d'intégrer la diplomatie. Le droit en fait partie, mais il y a aussi Sciences Po ou les normes orientales. Donc, en fonction du poste que vous souhaiteriez et des postes qui peuvent être occupés, eh bien, le droit est aussi particulièrement le droit international, en fait, pour comprendre comment sont régis les rapports entre États. Avons-nous encore du temps à consacrer à notre vie sociale ? Oui, c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'on se fait des études de droit, mais il faut garder justement aussi le temps de voir des années, de pouvoir sortir. Effectivement, c'est peut-être un petit peu moins qu'au lycée, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même garder du social. Oui, et c'est sanitaire. Pour les étudiantes et étudiants qui ne seraient pas lyonnais d'origine et donc qui habitent en dehors de foyers familial, on recommande aussi de temps à autre quand même, si ce n'est tous les week-ends, de rentrer aussi dans sa famille. Il faut un équilibre, en fait, entre le travail et la vie sociale, la vie économique, les activités sportives, musicales, etc. Donc, il faut, voilà, c'est un peu le début d'adulte aussi, il faut trouver l'équilibre pertinent pour ménager les différents intérêts. Est-ce handicapant de devenir de STNG ? J'ai essayé de le dire tout à l'heure, ce n'est pas handicapant, en fait, ce n'est pas rédhibitoire, mais notre appréciation des dossiers, en fait, se base en quelque sorte sur les matières et sur les résultats obtenus. Donc, on sait que le suivi doit être un peu plus proche, en fait, dans les premiers mois des études de droit impôt pour les étudiants qui viennent de cette filière. Donc, il n'y a pas d'obstacle, mais il faut avoir un bon dossier, puisque c'est parfois un peu moins facile, en fait, que pour d'autres candidats, de se mettre en quelque sorte à la méthode universitaire et au enseignement en droit. Donc, ce n'est pas handicapant, particulièrement si vous avez un bon dossier. Quel est le taux de réussite en licence ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'année dernière, on a été à... C'était quoi ? 93 en première année... Non, 93. 93 en deuxième année et 97 en troisième année. Voilà. Donc, c'est plutôt... Plutôt bien, presque soviétique. Beaucoup vont nous voir les différentes tranches de prix pour la licence de droit. Alors, ce n'est pas affiché sur le site à ma connaissance. Et donc, n'hésitez pas, en fait, à écrire un e-mail à l'adresse que vous voyez, flag.droit, arroba, genie, qui est peut-être au nom.fr, ou à l'appeler. Et les collègues de l'équipe administrative vous transmettront, en fait, les éléments d'agriculture. Donc, par e-mail, je pense que c'est le plus simple. Pour accéder, pardon, à la magistrature, quel est le meilleur parcours entre l'IEP et le master de droit ? Eh bien, le taux de réussite à ma connaissance en IEP, en fait, n'est pas inintéressant. Bon, la magistrature, c'est du droit. Donc, il vaut mieux étudier le droit et maîtriser correctement les matières juridiques. Le concours d'entrée à l'UNM est pas simple, en effet. Mais c'est une question de préparation, en fait. Donc, c'est assez clair. La magistrature recrute pas mal de ces derniers temps, puisqu'il y a un renouvellement générationnel. C'est une profession, vous le savez probablement, qui se féminise beaucoup, tout comme la population étudiante en droit. Donc, en fait, les IEP ont la caractéristique, je pense, de préparer le concours, en fait, en général. Les femmes de droit, en fait, enseignent le droit. Donc, il vaut mieux maîtriser le droit que la préparation du concours, je pense. Donc, voilà. Si vous maîtrisez correctement la discipline juridique et que vous vous préparez correctement, compris de façon individuelle ou dans certaines préparations, eh bien, vous avez évidemment toutes les chances de pouvoir intégrer le code national de la magistrature. Comment s'inscrire en master ? Eh bien, cela dépend. Évidemment, il y a une plateforme un peu équivalente à un parcours sup, en fait, pour candidater vers les masters. Et puis, pour les masters qui concernent l'UCLI, eh bien, là, il y a différents biais. Vous pouvez télécharger un dossier de candidature, en fait, sur le site, contacter des secrétariats pour obtenir, d'ailleurs, ce dossier. Voilà. Donc, ça dépend, en fait, des masters auxquels vous peut studer. Et puis, si c'est à l'étranger, il a lâché un peu son processus, souvent, quand même, assez souvent. Vous pouvez vous préciser la spécificité d'UCLI versus les doubles diplômes. Eh bien, les doubles diplômes, en fait, vous obtiendrez la licence de droit et le diplôme officiel, y'en anglais ou anglais, par exemple. Donc, c'est deux diplômes, en fait, de premier cycle en trois ans. Et c'est, du coup, un bon investissement de temps, puisque, voilà, vous avez deux diplômes équivalents dans deux pays différents. Le diplôme universitaire Carmelot, en fait, est un diplôme de l'université catholique de Lyon, donc qui s'ajoute à la licence de droit, mais c'est pas un diplôme, en fait, d'État. La licence de droit est un diplôme d'État. Le diplôme universitaire Carmelot, comme les autres, sont des diplômes de l'université. Donc, il n'en existe dans d'autres universités françaises d'ailleurs. Donc, voilà, la différence, c'est que, d'un côté, vous avez deux diplômes d'État français et anglais, et de l'autre, vous avez, eh bien, un diplôme d'État français plus un diplôme universitaire. « Y a-t-il des événements qui font vivre la vie étudiante ? » C'est une reconnaissance, oui. Oui, oui, donc, cette année, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins possible, mais des soirées étudiants sont organisées, des week-ends au ski, plusieurs choses comme ça, et puis c'est toujours… Le gala, normalement. Le gala, exactement. Donc, oui, il y a un peu d'activités qui font bien des étudiants. « Si je souhaite faire du droit pénal, comment me spécialiser ? » Eh bien, donc, vous avez, en fait, en deuxième année, des enseignements de droit pénal, de procédure pénale pour tout le monde. Certains sont optionnels. En troisième année, il y a du droit pénal spécial, notamment. Donc, déjà, en choisissant ces matières, vous pouvez… Alors, pourquoi vous n'avez pas le choix ? Vous pouvez le faire, mais en choisissant, par exemple, travauter ou diriger en procédure pénale ou en pénal, ça vous permet de commencer à vous spécialiser. Et puis, comme je le disais, aussi, à partir de la rentrée prochaine, on lance du communisme complémentaire à la licence en criminologie. Donc, c'est des sciences criminelles, en quelque sorte. Donc, ça peut répondre aussi à votre plaisir de commencer à vous spécialiser tôt en droit pénal. Eh bien, il me semble que c'était la fin du chat. Bon, merci. Merci à toutes et tous. Eh bien, bonne période de fête à venir et à bientôt ou en virtuel ou en présence tôt ou tard. Merci. Merci. Merci.